Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Batman 3 Joker qui est enfin arrivé chez nous en France Parce qu'il faut savoir que le récit a été publié depuis à peu près un an, a été fini à peu près depuis un an aux Etats-Unis Donc il a mis un peu de temps pour arriver chez nous Il est enfin là, donc ma vidéo est arrivé un peu après sa sortie, un peu plus longtemps que ce que j'aurais voulu Ça fait je crois trois semaines qu'il est sorti, mais bon, ça reste quand même une sortie assez récente chez nous Et une grosse sortie de cette fin d'année du catalogue urbain, il ne faut pas le nier En plus de ça, Batman 3 Joker, donc là je vous présente le comics dans son édition VF Va bénéficier d'une édition prestige avec la collection Urban Limited Donc il sortira début décembre dans un très grand format avec du papier de super qualité Un dos avec, je ne sais plus le terme, moi je n'ai pas envie de dire une connerie Mais voilà, plein de petits effets, vraiment très très cool Enfin moi j'ai le Last Night on Earth, ce qui est juste au dessus, c'est pour ça que je regarde là Dans ce format là, et je trouve qu'il est fabuleux, c'est un vrai régal Mais par ça je vais faire l'impasse pour ce récit, parce que je vais un peu plus détailler Mais je suis assez un peu déçu quand même par le récit Donc voilà, je ne vais pas forcément passer pour ce grand format Sachez aussi qu'en VF, ce récit est disponible en trois autres éditions variantes Un peu plus cher, celui-ci coûte, je ne me rappelle plus, ça doit être 19 ou 18, je ne sais plus Et les éditions variantes doivent être 1 ou 2 euros plus chères Alors je mettrai les images un peu partout sur la vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble Mais globalement c'est les variantes qui montraient les personnages Enfin les héros qu'on va retrouver dans cette histoire de Batman 3 Joker Peut-être que je peux vous les montrer là d'ailleurs Je ne peux pas vous les montrer là Ce n'est pas grave Mais en tout cas, il existe aussi des variantes Moi, elles ne m'intéressaient pas Je trouvais encore une fois que cette couverture-là était plus parlante pour le récit Avec les trois jokers comme ça, présentés ainsi Donc voilà, avant de détailler un peu mon avis sur le comics Je vais un peu faire l'historique de ce titre Comment il a été annoncé à la base dans les comics Et un peu l'attente qu'on a eu pour l'avoir chez nous en VF Et ainsi l'attente qu'il y a eu en VO Parce que même en VO, il y a eu pas mal d'attentes entre son annonce et sa publication Donc il faut savoir qu'à l'origine, déjà Pourquoi je vous montre ce Justice League tome 10 C'est parce que tout simplement, à la fin de son run sur Justice League Jeff Jones va tout simplement lâcher cette grosse bombe Dans son Justice League En nous annonçant à la toute fin Que le siège de Mobius Parce que dans cet arc-là, Batman va se retrouver sur le siège de Mobius Qui va lui donner accès à toute la connaissance possible et imaginable Donc il va lui poser la question de qui est le Joker Et la réponse qu'il va lui donner Ce n'est pas le nom d'une personne Mais le fait qu'il n'existe pas un Mais trois Joker Et donc ça, c'est à la toute fin du comics Justice League Qu'il y a une discussion entre Batman et Al Jordan Et donc voilà, cette grosse info est lâchée à la fin de Justice League Elle va aussi être re-teasée dans le one-shot DC Universe Rebirth Je vous présente un peu les pages où on le voit Voilà, on le voit bien ici Avec cette case-là Où on voit trois différents Jokers Et Batman qui essaye un peu d'enquêter sur cette histoire et cette affaire Tout ça, ça a été publié Donc ça a fait un début 2016 en gros Et après, on n'aura pas d'infos Enfin, il y aura un peu de teasing La première couverture Donc celle-ci, je crois, qui a été dévoilée par John Fabok Qui va être dévoilée Mais après, voilà Le comics va rester un peu en stand-by Pendant un long moment Et il va être finalement publié En septembre 2020 Fin septembre 2020 Donc ce qui fait que Il y aura eu quand même plus de quatre ans d'attente Entre la grosse annonce à la fin de Justice League Et tout simplement la publication du premier numéro Donc c'est quand même un sacré lave de temps En plus de ça Forcément, Jeff Jones Entre la fin de son run sur Justice League Avec la fin de la période New 52 Et le début d'ici Rebirth Où il va avoir une place beaucoup moins importante Que ce qu'il a eu pendant les New 52 Va faire que le récit va prendre un peu moins d'envergure Dans la continuité Et va se retrouver dans le catalogue d'ici Black Label Ce qui fait que, en soi, c'est pas vraiment un récit Qui va être dans la continuité Et qui va vraiment marquer L'histoire du personnage Dans la continuité, on va dire, principale de DC Voilà, ça permet comme ça Aux auteurs de pas trop se mouiller Si jamais le comic s'est pas bien reçu Ce qui va faire que, voilà Donc du coup Je trouve que dans un sens Le récit perd un peu d'envergure Et ça c'est un peu dommage Donc voilà, c'était un peu pour faire l'historique De pourquoi on a ce récit là Donc ce Batman 3 Joker Et comment il a été amorcé Moi personnellement J'ai pris la décision de le lire en VO Et je regrette pas Parce qu'au final On a eu quand même un sacré bout de temps Il n'y a eu pas un an Entre la publication VF et VO Je trouve ça vraiment long Je ne sais pas pourquoi Urban a mis autant de temps à le publier Peut-être qu'ils attendaient vraiment La période octobre pour le faire Mais du coup Je ne sais pas Il y a quand même de grosses dates aussi À part la fin d'année Donc je ne sais pas trop pourquoi ils ont attendu ça Mais bon écoutez C'est leur décision Qu'est-ce que je cherche là ? Oui le premier numéro Alors moi j'ai pris un certain nombre de variantes Parce qu'il y a eu des tas de variantes Et forcément Je n'ai pas pu résister Parce qu'elles sont toutes dessinées par Jason Fabok Donc voilà Moi je suis faible Que voulez-vous Donc là c'est la couverture régulière du premier numéro Il y a eu une couverture variante Que je trouve magnifique Avec le Red Hood Et puis enfin Pour le premier numéro J'avais pris aussi La couverture variante de Batman Donc ça c'est une des couvertures variantes Que vous pouvez aussi retrouver chez nous en VF Il faut savoir aussi Que la petite particularité C'est qu'en VO Chaque numéro était On va dire Publié avec une carte Si vous le réserviez à votre comic shop En tout cas moi Mon comic shop Donc qui est Astro City Lille Je profite pour leur faire un peu de pub N'hésitez pas à y aller Si vous êtes dans le Nord En avait Donc j'ai pu les avoir A chaque fois que je prenais un numéro Et donc là C'est la première carte Qui était disponible Pour le premier numéro Que je trouve vraiment très cool Et donc à chaque fois On avait une carte à jouer Comme ça pour chaque numéro Par exemple Pour le numéro 2 On avait celle-ci Avec cette fois Bad Girl Qui était mis à l'honneur Bon du coup Ça masque un peu la couverture Mais c'est pas grave Donc ça c'est le numéro 2 Et enfin On a le numéro 3 Et là c'est pareil J'ai pris une variante Avec la dernière carte Oula On a Red Hood Voilà Et la variante Que je trouve trop classe Avec le Joker Qui fait écho Donc à Batman Endgame De Snyder et Capullo Que moi j'adore Donc forcément J'ai pris Voilà Faut savoir aussi Que les cartes comme ça Que je vous ai montré Sont plus ou moins disponibles Aussi en France Dans les éditions variantes Alors je vous mettrai une photo Parce que j'en ai profité Quand j'ai été les voir En magasin Mais c'est un peu décevant Ce qu'ils ont fait Urban C'est une espèce de carte géante Qui est plus vraiment Une carte comme ça Crédible Comme une carte à jouer Qui se détache Et tout Donc c'est pas terrible J'ai un peu déçu De ce qu'ils ont fait Donc c'est un peu dommage Je trouve que pour le coup L'objet en VO Était mieux Donc voilà Petit raté de leur part Je trouve Mais en tout cas C'est disponible Si jamais vous voulez Vraiment ces cartes là Dans les éditions variantes Mais bon après Je trouve que ça fait un peu cher Juste pour une carte Je vous cache pas Si vraiment vous voulez Cet objet là Donc voilà Mais sachez que ça existe Donc c'était un peu Pour l'historique de tout ça Maintenant je vais donner Un peu mon avis Sur le comics Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que j'ai été déçu ou pas Bon je vous l'ai déjà un peu dit Déjà en VO Quand je l'avais lu la première fois J'avais été un peu déçu Mon avis se confirme Quand je l'ai relu Donc à cette sortie en VF Parce que Parce que j'ai toujours Un peu les mêmes ressentiments Et les mêmes points Qui me dérangent Avec cette intrigue Donc après le synopsis C'est vrai que je n'ai même pas parlé Du synopsis en soi Donc Batman enquête Sur ses trois jokers Et là on va Tout simplement Au début du comics Avoir une situation Où trois crimes Vont être commis A trois endroits différents Par à chaque fois Un personnage Qui a tout l'air D'être le joker Donc forcément On se demande Qui est le vrai joker Comment c'est possible Qu'il ait pu faire Trois crimes A trois endroits différents Presque en même temps C'est impossible Donc il y a forcément Des imposteurs Pour Batman C'est pas forcément le cas Il y aurait réellement Trois jokers Donc voilà Un peu de mystère tout ça Et à cette enquête Que Batman va mener Il va y avoir Deux personnages Qui sont très Qui ont une histoire Très compliquée aussi Avec le joker A savoir Bad Girl Donc Barbara Gordon Et Jason Todd Le Red Hood Parce qu'ils ont tous les deux Vécu des situations Absolument horribles Avec lui Bad Girl Qui a été Qui a été brutalisé Dans King Jock Qui s'est fait tirer dessus Et qui a eu Donc qui s'est retrouvé Paraplégique Pendant de nombreuses années Et puis Jason Todd Qui a été battu à mort Avec un pied de biche Donc en termes de traumatisme Ça se pose là Dans Un deuil de la famille Donc un récit historique Du personnage Où il va trouver la mort Et puis il va revenir ensuite Dans le futur Et il va prendre d'ailleurs L'identité du Red Hood Qui était à la base Le nom que le joker se donnait Avant qu'il devienne le joker Voilà un peu pour l'histoire Je ne rentre pas plus en détail Je ne vais pas vous spoiler C'est une histoire assez courte C'est en 170 pages Là c'est Le point d'entrée De l'histoire C'est ça Et donc on va essayer De savoir Quel est le fin mot De cette histoire Des trois jokers Et bien déjà C'est un peu le point Qui m'a un peu déçu C'est qu'au final C'est un peu Tout ça pour ça Je l'ai trouvé en fait C'est un peu ça Que je vais avoir Comme ressenti global Pour cette histoire C'est un peu décevant La révélation De ce qui se cache Derrière cette histoire En plus de ça Je trouve que Le récit Va à la fin Dire que L'identité du joker Ce n'est pas vraiment important Mais du coup Presque tout le récit Essaye un peu De rationaliser tout ça Et d'apporter une réponse A qui est le joker Donc je trouve ça un peu Un peu Un peu contradictoire Comme message Après la dernière page M'a plutôt plu Et je l'ai trouvé Plutôt sympa Mais du coup C'est un peu Je trouve que Ça se contredit un peu Avec ce que Le comique Ça a essayé de faire Pendant trois numéros Après aussi Ce qui m'a un peu dérangé C'est la relation Jason Todd Barbara Je ne rentre pas plus En détail Mais il va y avoir Un espèce de dark Qui va être fait Entre eux deux Que je trouve Sorti nulle part Que je trouve Que ça ne va pas Vraiment avec ces deux personnages Je n'ai pas bien compris Pourquoi Jeff Jones C'est encombré de ça Et pour moi Le récit aurait été Tout aussi intéressant Et marquant Et dramatique Sans essayer De créer Cette relation Entre les deux Donc ça C'est un point Que je trouve assez dommage Ça c'est vraiment Les deux plus gros griefs Que j'aurai sur le récit Ensuite Je vais quand même parler De ce qui est bien L'ambiance est géniale Déjà dans les premières pages On est sur quelque chose D'une enquête Du Batman Qui fait de l'enquête Ça ça fait plaisir Je ne vais pas vous le cacher On est sur un récit Vraiment sombre Avec tout un aspect enquête Très marqué Et ça ça fait vraiment plaisir Vraiment le début Était vraiment prometteur Et j'étais bien dedans Avec toute cette espèce De mystère De bah mince Le Joker fait un crime là Puis un autre crime là Puis un autre crime là Qu'est-ce qui se passe Comment c'est possible Tout ça Il y a vraiment Cette montée En pression Et cette inquiétude Qui va un peu augmenter On sent vraiment La menace du Joker Dans ce récit Donc ça c'est vraiment bien On a quand même Ça qui est bien géré Au niveau de l'écriture Et que Dans le premier numéro Le Joker Va pas être beaucoup présent Mais il va être Vraiment menaçant On va sentir vraiment En danger Alors que Du fait qu'il ait pu Commettre tous ses crimes En même temps Et ça j'ai trouvé Ça plutôt pas mal Et puis La fin du premier numéro Aussi est vraiment cool Il va faire un gros cliffhanger Et je l'avais trouvé pas mal Après comment Ça va être traité Par la suite J'ai trouvé ça un peu Ouais je sais pas Les échanges que Par exemple On va voir Red Hood Et Batman A des moments Ça fonctionne pas très bien En termes d'écriture Et c'est un peu dommage Avec ce Batman 3 Joker On sent déjà La plus grosse inspiration Que va avoir Jeff Jones C'est bien évidemment Killing Jock D'Alan Moore Et par Anne Bolland Et bah voilà Malheureusement Jeff Jones J'ai beau l'adorer C'est pas Alan Moore Et c'est un peu dommage Qu'il essaye Vraiment de jouer là dessus Et d'essayer De faire un peu Son Killing Joke A lui Et déjà en fait Il a essayé de faire Un peu de trucs Dans le même genre Avec son DC Doomsday Clock Et là aussi A mon sens Il a plus perdu A essayer de faire Un peu son Witchman Quand en s'appropriant Vraiment une histoire A lui C'est un peu dommage Et là aussi Je trouve que ça se ressent Encore plus d'ailleurs Dans ce récit Qu'il essaye De faire son Killing Jock Et bah ça marche pas trop C'est ça qui est un peu décevant Même si encore une fois Il y a vraiment des choses bonnes L'ambiance est terrible Comme je vous dis Il y a des scènes Que j'ai adoré La fin du premier numéro En termes de tension C'est vraiment génial Il y a beaucoup de build up Tout ça qui fonctionne bien Et puis Il y a tout un arc Avec Joe Chill J'en parle pas plus Là aussi Qui est vraiment cool Ça j'ai beaucoup aimé Pour le coup C'est bien développé C'est bien traité Et c'est intéressant Ça j'ai bien kiffé Mais à côté de ça Voilà Un sentiment de tout ça pour ça D'essayer d'expliquer A fond des choses Pour au final Bah dire Oui mais c'est pas important Mais du coup Pourquoi vouloir l'expliquer Tout le long de l'histoire Voilà Ça c'est C'est ce qui fait Et puis cette relation Barbara Jason Que je comprends pas trop Et que je trouve Il vient un peu Sortir de nulle part Et qui était pas nécessaire Qui était vraiment pas nécessaire En termes de dessin C'est Jason Faboc Bon c'est magnifique Je vais pas aller plus loin Je vous ai montré Quelques planches là Ici et là Comme vous pouvez le voir C'est juste trop trop beau C'est vraiment une dinguerie Voilà Les expressions des personnages Sont hyper réussies C'est vivant C'est incroyable C'est vraiment incroyable Maintenant Je trouve Un peu dommage C'est pareil Bah du coup De vouloir forcer Toujours cet hommage Enfin cette inspiration A Killing Jock Etc D'enfermer un peu Le style Jason Faboc Forcément Dans des petites cases A chaque fois Et je sais pas Moi je trouve que Jason Faboc C'est plus un dessinateur Sur des histoires Avec des grandes Doubles pages Etc Et ça manque un peu De ce genre de pages Par moment Je trouve Où il peut vraiment Exploser son style Et nous en mettre Plein aux yeux C'est magnifique Je dis pas le contraire Mais Ça manque un peu Par moment D'impact C'est un peu dommage Par exemple Il y a des cases Qu'on aurait aimé voir Plus détaillées Plus grandes Plus impressionnantes C'est un peu dommage Du coup Le découpage Pour moi Et pas hyper pertinent Par moment Et Au delà de l'hommage Fait que je trouve Que ça Ça joue un peu En défaveur de Faboc Voilà J'espère que je vous ai pas montré Des pages trop trop spoilantes Mais normalement Voilà Sans les dialogues C'est On risque pas non plus D'être trop spoilé Juste avec Les cavages Que j'ai pu vous montrer Voilà Donc bilan un peu déçu Forcément Beaucoup d'attentes Je vous dis Il y a eu 4 ans Entre son annonce Dans la fin de Justice League Et sa publication Du premier numéro Je parle pour les dates VF Mais globalement C'est un peu préparé Les dates VO Pardon Globalement c'est un peu préparé Il faut rajouter un an A chaque fois En VF Donc en soi Ça se voit à peu près Donc voilà Ça aussi C'est un peu joué En sa défaveur C'est qu'il y a eu Cette grosse attente Cette grosse hype Qui a pu monter Et puis en même temps Du coup Arrivés 4 ans après Tout ça Avec un récit Qui en soit Est moins important Dans la continuité Tout ça Ça a peut-être Aussi joué En défaveur du comic Je pense Après ça C'est quelque chose Qui n'est pas vraiment C'est pas vraiment Comment dire Le C'est pas un défaut Du comic sans lui même Voilà Bon écoutez Je pense que j'ai fait Un peu près le tour De ce que j'avais à dire Sur le titre Voilà Donc pour moi Ça ne tient pas Toutes ses promesses C'est dommage Et Pas un récit Qui va rester Pour moi Qui va marquer L'histoire du Joker Et qui va vraiment Être Comment dire Un récit Qui va vraiment Définir le personnage Pour les années à venir Etc Comme a pu être Killing Jock A défaut que Jeff Jones aurait aimé Je pense Pour moi Ça ne sera pas Vraiment le cas Enfin en tout cas Pour moi Pour mon avis De lecteur Et pour Voilà Tout ça Je trouve que Au final On se retrouve Avec un récit Un peu trop ambitieux Qui Au final Je trouve juste Avec une histoire Cool Je ne dis pas C'est bien C'est sympa à lire Encore une fois Il y a une pure ambiance Des dessins super beaux Mais Mais voilà Pas aussi Emblématique Que je pense Que les auteurs L'auraient voulu Donc un peu Dommage Et forcément Un sentiment De déception Que je ne peux pas M'enlever Ce qui fait Que je ne peux pas Apprécier à 100% Le comics Et ça Ça me fait un peu Chier Parce qu'encore une fois Moi franchement J'étais le premier A vouloir le kiffer Et ça n'a pas été le cas Voilà Bah écoutez N'hésitez pas A donner votre avis Sur le comics Dans les commentaires Je serais vraiment Très curieux De savoir Ce que vous en avez pensé Globalement Je sais qu'il y a Un peu Beaucoup d'avis Assez divergents Je pense qu'il y a Des gens Qui ont vraiment adoré D'autres qui ont été Aussi déçus Je pense Je ne sais pas S'il y a des gens Qui ont détesté Donc peut-être Que c'est le cas En tout cas N'hésitez pas à le dire Tant que c'est dans le respect Etc Comme d'habitude Et puis moi Je vous dis à très bientôt Pour une autre vidéo J'espère que tout ça Vous a plu A la prochaine Salut tout le monde